Et bien voici le tout dernier aspirateur robot serpillère haut de gamme de la marque Lefant avec des fonctionnalités relativement intéressantes Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment très content de pouvoir te présenter l'aspirateur serpillère robot de la marque Lefant Il s'agit donc du N3 Concernant cette marque ils sont donc spécialisés dans les robots domestiques On va retrouver de l'entrée, du milieu et du haut de gamme Donc ça c'est assez cool ça va dépendre de ton budget et aussi à côté en fonction de tes besoins On commence aussi à avoir une bonne petite expérience dans les aspirateurs robot serpillère Ou alors les aspirateurs balai, les aspirateurs serpillère balai tout ça J'en ai testé énormément sur ma chaîne YouTube N'hésite pas d'ailleurs à les visionner si jamais tu es intéressé Donc c'est assez cool ça va me permettre de pouvoir aussi prendre du recul D'avoir une certaine expérience, de pouvoir donner mon avis Que ce soit aussi des points positifs bien entendu et des points négatifs concernant ce robot aspirateur Voilà donc très très content de tester aussi cette marque là J'en ai beaucoup entendu parler Puisque en fait il s'agit d'une marque qui ne cesse de grandir, d'évoluer d'année en année De proposer en plus de plus en plus de fonctionnalités apparemment Et aussi de plus en plus de gammes différentes Donc c'est assez intéressant aussi de voir ce genre de marque en fait finalement Et bien évoluer à travers le temps Le Lephant N3 offre une bonne puissance de nettoyage Avec une aspiration améliorée de 25% Par rapport à son prédécesseur le M1 Donc ça reste aussi forcément une bonne chose Il s'adapte à tout type de sol Des planchers en bois, au tapis En passant par les carreaux Et grâce à sa détection automatique Il intensifie son aspiration pour éliminer en fait rapidement Les poils d'animaux, la saleté, les débris et les particules Il détecte aussi la présence de tapis Donc il augmente automatiquement sa puissance d'aspiration Lorsqu'il est par exemple sur un tapis Donc ça c'est ce qu'on retrouve honnêtement aussi Avec la plupart aujourd'hui des aspirateurs robots Ce sont des technologies qui sont assez intéressantes Et qui vont permettre forcément d'avoir un meilleur nettoyage Et surtout avec les poils d'animaux Dès qu'il y a de la saleté et tout Il va falloir intensifier Si tu le mets en low par exemple Vraiment en basse aspiration Bah forcément il va avoir du mal à aspirer ce genre de choses Donc qu'il est doté de ce genre de technologie Bah ça c'est vraiment une chose que je trouve essentielle et hyper importante Il est équipé aussi de vibrations soniques haute fréquence Qui peuvent atteindre jusqu'à 12 000 par minute apparemment Ce qui lui permet d'éliminer efficacement toutes les tâches tenaces Sa large serpillière de 28 cm adhère au sol De plus son réservoir d'eau offre 3 niveaux de débit d'eau Et concernant donc en fait la serpillière Je ne suis pas super fan de base En regardant les caractéristiques et le robot aussi Concernant cette serpillière Donc après à voir aussi durant la phase test Ce que ça va donner Mais on se retrouve sur quelque chose d'assez traditionnel C'est à dire qu'en fait ici on va avoir la lingette On va avoir ici le réservoir d'eau On va mettre simplement de l'eau Un tout petit peu de produit Et puis on va pouvoir choisir le débit d'eau On aura faible, moyen, élevé Donc forcément en élevé il va y mettre plus d'eau Souvent il faut mouiller un petit peu en amont la lingette Pour qu'il y ait déjà un petit peu d'humidité au sol Moi ce que je vais vraiment rester concentré sur cet aspirateur C'est vraiment l'aspirateur en lui même en fait Et sa brosse centrale D'ailleurs brosse centrale qui est très très intéressante Par contre c'est la première fois que je vois une brosse centrale aussi qualité Voilà Qui fasse aussi de bonne qualité Alors difficile à voir parce qu'elle est vraiment totalement noire Mais on a vraiment dit On voit différents niveaux et tout Elle a la vraiment rigide et tout Donc ça a l'air très très intéressant Vraiment cette brosse centrale Le N3 peut aussi détecter forcément les tapis Comme je te l'ai dit Donc lorsqu'il est en mode serpillère Parce qu'on peut retirer à tout moment les serpillères Lorsqu'il est en mode serpillère Il ne va pas passer la serpillère sur les tapis Donc ça aussi c'est une bonne chose On aura une batterie de 5200 mAh Donc c'est assez intéressant Puisque ça va permettre à l'appareil De rester on va dire en marche, en continu Environ 200 minutes Une application mobile Qui va permettre simplement de pouvoir programmer De pouvoir planifier Il va cartographier comme d'habitude Ta pièce Voir tes pièces Et puis après tu vas pouvoir lui dire Bon bah tous les matins Imaginons à 10h du matin Donc quand tu es au travail Donc pas à la maison Et bien c'est assez cool Parce qu'au moins il va passer l'aspirateur Ce genre de choses Donc ça reste assez intéressant Forcément d'avoir une application à côté Et de pouvoir gérer tout ça depuis l'application De pouvoir lancer aussi à tout moment Une séance de nettoyage Depuis l'application Ça c'est tout à fait possible Bon enfin bref j'arrête de blablater Et c'est parti pour la phase test Bon et bien c'est parti pour le test Le test du robot aspirateur Le Lephant M3 Donc comme tu peux le voir C'est vraiment très facile à l'installer Puisqu'il suffit juste de mettre La station de recharge qui est juste ici Alors bien entendu Moi ici c'est fait assez rapidement Mais les câbles Faudra bien les cacher Tout ça etc Ce qui est assez important souvent C'est de laisser au moment Un mètre à droite Un mètre à gauche Et un voire deux mètres À l'arrière Pour qu'il puisse reculer C'est vrai que là on va avoir des vélos C'est là où on mène au vélo Et puis ça laisse On va dire assez d'espace Pour pas vraiment gêner Le robot aspirateur Pour retourner à sa station de recharge Et sortir de sa station Mode aspirateur Et puis par la suite On va voir aussi le mode serpillière Que j'ai enlevé Comme ça au moins il reste en mode aspirateur Là pour le moment uniquement Ce qui lui permettra De passer l'aspirateur par exemple Sur un petit tapis Ce genre de choses Donc c'est assez cool Parce que c'est relativement sale Enfin sale Je suis assez maniaque aussi Mais il y a des petites saletés Tu vois Des petits résidus par terre Et tout Donc on va voir Qu'est-ce que ça a donné Puis après on va intensifier Un petit peu l'exercice Et lui montrer un peu plus De choses à aspirer Il va donc démarrer le nettoyage Donc si je clique sur le robot Positionnement en cours Et normalement il va commencer À cartographier Voilà on le voit Il commence à cartographier Sur l'application La carte D'ailleurs ce qui est assez sympa Au niveau du design du robot Je trouve que c'est assez bien fait En fait à l'arrière On a un peu ces LED bleus Les LED bleus je trouve Assez design Donc concernant un petit peu là Sa manière de cartographier Ça a l'air plutôt cohérent Il le fait assez rapidement Donc on va pouvoir normalement augmenter Sa puissance d'aspiration C'est à dire que là on est en aspiration forte Et là on est en turbo En turbo il fait beaucoup plus de bruit Là je suis en silencieux On voit une nette différence entre le mode turbo et le mode silencieux Ce qui est tout à fait normal Le standard Et aspiration forte Donc bah c'est parti On va te suivre Coco On va voir comment tu réagis Donc comme d'habitude Ce qui est intéressant avec ces robots là C'est que Bah il peut passer sous les meubles Comme ici Sans trop de difficulté Donc il a commencé à cartographier Puis là je pense qu'il va faire le périmètre de la pièce Tu peux le voir aussi depuis l'application C'est qu'en fait il fait un tracé tout simplement Et il te montre un petit peu ce qu'il est Là où il est actuellement Et ce qu'il a fait aussi Donc en fait au début Il a vraiment cartographié un petit peu Et cette pièce là Et maintenant il fait le périmètre Donc c'est assez cohérent Dans sa manière de cartographier De se déplacer aussi Ici il passe tranquillement Sous une table basse Sachant qu'on a les pieds Qui sont assez serrés Avec le canapé Donc je trouve qu'il est vraiment cohérent Ce que je te dis C'est que je trouve il a bien cartographié Et que là en fait Il fait vraiment bien le périmètre Il prend son temps Il n'est pas trop rapide Ça peut paraître bête Mais des fois je trouve Il y a des aspirateurs Qui sont un petit peu rapides Dans leur mouvement Et je trouve que Qu'ils doivent prendre aussi Un petit peu leur temps Pas non plus se presser Donc là il va aller passer Sous le meuble télé Alors il y a des câbles aussi Mais il n'a pas l'air de De trop toucher Parce que le câble là Il n'est pas non plus Contre le mur C'est vrai que je ne fais pas Trop attention à ça Donc c'est assez bien Ça permet de De voir un petit peu Comment il réagit C'est pas mal C'est pas mal du tout Il ne va pas trop toucher non plus Alors on entend la brosse latérale Qui touche un petit peu Mais c'est bien aussi Il faut que ça aille Sous les pieds de chaise Il faut que ça aille Un petit peu comme on peut le voir En dessous un peu de la De la grande fenêtre là-bas Là il a bougé la chaise Par contre Et en vrai ça va Il a bien géré Parce que là souvent Il galère un petit peu Cet endroit là Vu qu'on a pas mal De pieds de chaise Des cartons C'est vraiment un bordel Et sa puissance d'aspiration Donc il le fait Mais avec du retard Donc ça C'est à prendre en compte C'est bien Il a détecté Mais avec un petit peu de retard C'est parti Avec quand même Pas mal de choses Donc on va avoir Du riz Des lentilles Et puis Plein plein de poussière Et puis des gros 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 moutons J'ai vidé en fait Un aspirateur balai Carrément Que j'ai étalé Un petit peu Partout au sol Je lui ai demandé De nettoyer Une zone spécifique Qui est en fait Un peu près Cette zone là Et puis on va voir Comment il va réagir On voit son passage On le voit vraiment Sachant que je ne suis pas à fond Franchement c'est pas mal Il a fait une première tournée Ce que je vais faire C'est que je vais le mettre à fond Je pense Comme ça on va voir La différence Mais même en aspiration forte C'est plutôt pas mal C'est assez concluant Donc là je l'ai mis en mode turbo Donc on va voir la différence Allez Allez Coco La tête jouée C'est vraiment pas mal Alors bien entendu Alors bien entendu Des fois il balaie un petit peu Avec ses brosses latérales Donc ça en propulse Un petit peu sur le côté Mais là je ne le vois pas trop stressé Pas trop galéré Il a l'air de bien continuer à aspirer Sachant qu'il y a beaucoup Vraiment au sol Il y avait beaucoup beaucoup de saleté J'ai pas l'impression que ça lui pose trop de problèmes Donc là on dirait Je l'ai mis en pause Comme ça on va regarder un petit peu Ce qu'il y a dans son bac à poussière Mais voilà Comme je te l'ai dit Il y avait vraiment beaucoup beaucoup de saleté par terre Et qu'il a pris globalement presque la totalité Donc ça c'est vraiment vraiment très bien Et quand on va regarder A mon avis ça risque d'être bien plein C'est vraiment bien bien plein Donc je vais vider le bac à poussière Tac C'est plutôt pas mal Mais qui a quand même une bonne capacité On va tester le mode serpillère J'ai donc rempli le réservoir ici avec de l'eau J'ai mis un tout petit peu de produit Pas beaucoup Et puis j'ai humidifié la lingette à l'arrière Comme ça au moins c'est directement prêt A être on va dire un petit peu utilisable Et pour que ça puisse commencer déjà A humidifier un petit peu le sol On a trois niveaux de débit d'eau bien entendu aussi A régler depuis l'application Ça va faire son travail Plus ça passe l'aspirateur Sinon si vous voulez vraiment vraiment Et d'ailleurs je crois que le fond Il faut un aspirateur encore plus haut de gamme S'il propose vraiment avec un système d'auto-vidage D'auto-nettoyage tout ça Et avec des vraies serpillères en fait Qui vont vraiment exercer une certaine pression au sol Donc là on peut voir que c'est légèrement humide Voilà Je suis nombreux hein Vous aimez ça Le mode serpillère sur ce genre d'aspirateur Moi je suis moins fan Mais voilà ça fait son petit trap Regardez C'est un peu humide On le voit un petit peu C'est humide Tu vois il met le côté humide là Voilà je suis très content de pouvoir te présenter Aujourd'hui cet aspirateur robot Au niveau de la marque Lefant Il s'agit donc du N3 Alors il est au prix de 599€ Donc on se retrouve très rapidement là Dans des aspirateurs milieu voire haut de gamme Donc c'est assez intéressant Donc comme on a pu voir Alors déjà pour moi La chose la plus importante ici Ça va être déjà On va dire au niveau de sa puissance d'aspiration S'il va pouvoir aussi bien aspirer Que ce soit sur tapis Que ce soit sur sol traditionnel Lorsqu'on va mettre pas mal de saleté Est-ce qu'il va pouvoir bien gérer ça Et donc ici c'est le cas Après aussi on est sur un aspirateur C'est tout à fait normal Milieu haut de gamme Donc forcément on a des attentes relativement élevées Donc ça c'est cool Donc là dessus il n'y a aucun soucis Je trouve qu'il se déplace bien et tout Il n'a pas en soi C'est pas incohérent Dans ses déplacements Donc il est cartographique bien L'application reste relativement simple par contre C'est à dire qu'on a aujourd'hui D'autres aspirateurs Avec des applications bien plus sophistiquées que ça Ça reste relativement simple Après c'est fonctionnel C'est ce que je demande aussi Donc ça c'est cool On a vraiment et ça j'aime beaucoup Cette brosse centrale Que je trouve très très efficace Qui est vraiment très quali Et ce que j'aime bien aussi C'est qu'on va avoir forcément Deux brosses latérales Donc ça c'est quelque chose d'important On ne l'a pas sur tous les aspirateurs Moi j'ai une préférence Quand il y a deux brosses latérales Et puis on va avoir pas mal de capteurs On va en avoir ici Ici et ici C'est pas sur tous les aspirateurs robots Même haut de gamme Parce que souvent ils vont juste en mettre 3 Et là on va en avoir 5 Puisqu'il y en aura un peu plus sur les extrémités Donc je trouve que c'est un peu plus sympa Et puis ça va permettre simplement A l'aspirateur de pouvoir mieux comprendre Son environnement Surtout si c'est un tapis Ce genre de choses etc Ce qu'il y a au sol Et s'il y a du vide aussi Si jamais imaginons Tu le mets à l'étage Bon bah voilà Tous ces capteurs là Sont relativement assez intéressants Alors en tout cas Je suis vraiment très content De pouvoir te présenter aujourd'hui Cet aspirateur robot Je vais mettre aussi le lien De leur site internet Dans la description De cette vidéo N'hésite pas aussi Si tu as des questions De me les poser Dans la barre des commentaires Je me ferai un petit plaisir De pouvoir t'y répondre Bon merci tous les gens Merci de mettre un petit J'aime les vidéos Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description Et puis tu sais quoi Continue à aimer mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz